Salut toi ! Alors on est parti pour cette nouvelle vidéo où nous allons tester la nouvelle bande de chez UMI DJI Ouais, la U-Fit Elle est juste là, nous ce qu'on va voir ensemble, on va faire le déballage On va voir ce qu'elle vaut en autonomie, est-ce qu'elle est précise, la qualité, l'implication En fait on va essayer de tout regarder et tu sauras à la fin de cette vidéo est-ce qu'il faut l'acheter ou non Allez, on passe direct au concret, on va déballer tout ça Bon voilà, on est sur la boîte, comme tu vois il n'y a pas d'innovation C'est la même boîte que toutes les autres mondes, tu me diras j'en ai qu'une autre de UMI DJI Mais bon voilà, on va faire le tour, donc on est sur le modèle U-Fit, on voit ici Il n'y a rien à l'indiquer de particulier Rien ici, rien ici, rien ici Bon ben on va l'ouvrir J'ai pas retrouvé mon cutter, alors je fais avec un couteau, l'ancien mon couteau à saucisson Voilà, on va essayer de faire ça proprement quand même Voilà, c'est tout con, simple, simple, puoli, on va enlever ça Alors on a un câble là-dessous, on va déjà le prendre Alors je pense qu'on est simplement sur le fil de recharge Dommage qu'il n'y ait pas de petit socle Voilà, on est sur un style aimanté Dans la boîte, que se cache-t-il dans cette boîte ? L'éclairage est mal placé, alors on ne voit pas très bien Donc on a ici, c'est l'application je pense pour la montre On va voir Là, non c'est plutôt ici Application, version française On va regarder la montre qui est cachée ici, que je vais essayer de sortir Je ne vais pas faire la même erreur Donc il y a bien deux emballages, tu vois, c'est fait comme ça Voilà, visuellement Alors déjà, elle est un petit peu lourde par rapport à ma suite de chez Xiaomi Je dis Xiaomi parce que je me fais tailler quand je dis Xiaomi Voilà, donc ici on a le capteur Oh, il y a l'air d'en avoir deux Même trois, tu me diras, je ne sais pas si tu vois Tu sais en dessous, ça correspond à quoi tous ces capteurs ? Il y a peut-être des trucs en plus que je ne connais pas Le bracelet fait qualité Qualitatif, franchement, la première vue, ça a l'air plutôt pas mal On fait le tour l'épaisseur, elle n'est pas bien épaisse Pas plus qu'une à ma suite Sur le côté, on a le bouton, elle ressemble beaucoup à la montre La IDL205, je ne sais plus de nom, celle que je l'ai fait gagner Et donc on va enlever ça Et l'écran, je ne sais pas si tu vois bien Et au rebord, il ne fait pas toute la surface Mais c'est pas mal, on va l'allumer Et après, j'ai allé l'essayer Celle s'allume, alors il faut la brancher Si tu lis bien, c'est marqué qu'il faut la brancher pour activer Allez, je vais aller essayer cette montre Et puis on se retrouve tout de suite après Ça serait bien que tu me dises en dessous ce que tu en penses dans les commentaires Est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu ne l'aimes pas ? T'as pu la trouver nulle à chier, j'en sais rien Lâchez-vous, dites-moi tout juste en dessous Pour rendre un homme heureux Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'application Pour voir ce qu'elle vaut Bon, j'ai rien à ajouter en fait Allez, zou Allez, on lance l'application pour la première fois Pour voir comment ça fonctionne Tout simplement, tu mets suivant Suivant, c'est tous les trucs Tu mets utilisé, on est d'accord Tu acceptes tout parce que sinon c'est chiant Tu mets autorisé pour que ça fonctionne Là, ça va charger Moi, je fais en avance rapide Mais voilà, c'est la du fit Donc tu confirmes la liaison Et là, tu fais ton réglage tout seul Donc maintenant, on passe à l'application Une fois que c'est fini, ça a chargé Alors ici, tu vois les activités principales Quand tu arrives, tu peux choisir l'apparenir Tu peux choisir aussi HR Bon, là, c'est pour voir la nuit que j'ai passé Sommeil profond, etc On ne va pas rester une heure dessus HR, pareil, tu peux l'activer ou sur la montre Ou ici, et tu descends C'est la même chose dans son artériel, etc Donc, c'est toujours la même chose Vérifix Pro, il y a un extraordinaire Pareil, au-dessus, tu peux voir les activités Le nombre de pas par rapport au jour Voilà, ici, tu vas dans Détail Donc, tu vois un peu plus de détails Pareil, l'activité sur le sommeil Bon, la traduction n'est vraiment pas terrible, j'avoue Mais au moins c'est en français, quoi Et voilà, pareil pour le rythme cardiaque Il n'y a pas l'information sur la tension, sur l'oxygène, etc C'est un peu dommage Là, tu peux activer les modes sport Tu choisis pour lancer un mode sport standard, jogging Ensuite, tu peux choisir un autre mode sport Le type d'activité, enregistrement Ensuite, tu peux encore choisir Alors ça, c'est pour le poids, pour le poids record Bon, les petites informations Rien d'extraordinaire Et pareil, pour la pression artérielle Tu peux démarrer le test Bon, voilà Au niveau de l'appareil Donc, c'est là où c'est le plus intéressant Donc, quand tu cliques dessus Tu vas dans les options, tu as des appels Donc, tu actives les appels Ça peut être activé au bout de 3 secondes Ou plus Mais c'est 3 secondes minimum Donc, tu as quand même 3 secondes d'attente Rappel sédentaire Bon, ça, on s'en fiche un peu L'alarme, tu peux l'activer Précédent Alors, précédent, c'est pour activer les applications Pour recevoir les notifications Donc, tu choisis là-dedans Ce que tu veux recevoir comme notification, tout simplement Il n'y a rien de magique Hop, ensuite, précédent Donc, tu peux aller sur contrôle musique Ça, c'est bien pour choisir l'application principale Qui sera lancé quand tu mettras lecture sur ta montre Ça te permet de savoir ce que tu veux Mais tu peux contrôler tout avec Je n'ai pas essayé sur Spotify Mais voilà Donc, les soins, ça, c'est plutôt pour les dames Donc, pour savoir pour l'ovulation Pour les règles Voilà Je ne vais pas m'attarder là-dessus Plus, donc, on est sur le système langage On s'en fiche un peu Tu peux choisir le mode d'affichage du sport sur ta montre Rien d'extraordinaire, on est d'accord Ensuite, l'intervalle des fréquences cardiaques Pareil, ça, c'est des réglages qu'on n'est pas vraiment intéressés Puis là, on a fait le tour, simplement, de l'application Puis on va parler de la montre concrètement Allez, à tout de suite Bon, alors, l'application Je la vois tellement sur tellement de monde Que ça me... Pourtant, elle est bien, Vérifit Pro Ça va, c'est une bonne application Mais voilà, on la connaît En tout cas, moi, je la connais J'aurais préféré qu'ils développent leur application Eux-mêmes, tout simplement Parce que MidiJ, ça commence à être une grosse marque Ça l'est depuis longtemps, d'ailleurs Tu me diras Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer direct au vif du sujet Et on va regarder la montre Et je te montre les fonctionnalités tout de suite Il faut savoir, déjà Au niveau du retour poignet On va te montrer la rapidité Voilà, comme ça, tu vois clairement ce que ça vaut C'est plutôt rapide, c'est plutôt bien L'avantage, c'est que quand tu retournes dans l'autre sens Elle s'éteint Et ça, j'aime bien J'aime bien parce que, comme je le dis souvent Sous la douche C'est un petit peu chien quand ça s'allume tout seul Voilà, on va regarder Donc, quand tu descends comme ça Tu as donc les derniers messages Pas très intéressant On va pas aller plus loin Tu reviens sur le bouton Home sur le côté Tu vas sur le côté comme ça Donc, tu as le rythme cardiaque qui est pris Automatiquement désactivé Donc, je dirais toutes les 30 minutes Je n'ai pas calculé Mais voilà, ça le fait Tu as une fréquence, comme tu l'as vu sur l'application Qui est activée en permanence Tu la retournes poignet Tu peux le désactiver ici L'allumage de l'écran C'est vachement bien Quand tu ne veux pas t'emmerder avec l'application Et tu fais ça la nuit Pour ne pas te prendre l'éclairage dans la gueule Voilà Donc ici, ne pas déranger Pareil, si tu as envie de l'activer avant d'aller te coucher Tu n'as pas de notification Et donc là, l'option GPS, je ne sais pas trop Alors là, fonction désactivée Il n'y a pas de GPS dans la montre Je ne sais pas pourquoi On voit GPS tout le temps Bon bref, c'est là quoi C'est peut-être pour décorer Et ça ne peut pas aller plus loin Et ni sur le côté, tu reviens Donc on va monter Ici, donc tu vois On a l'époque que j'ai fait Bon, on est au confinement Soyez indulgent Merci Donc tu montes Pareil, c'est les kilomètres que j'ai fait dans mon appartement Tu vois, c'est pas mal les kilomètres aujourd'hui Dis donc Calories brûlées Et ouais, en mangeant, je brûle les calories Donc ici est total de la semaine Alors là, j'ai un peu honte Mais bon, c'est comme ça Donc tu as le parcours rapide Pour les activités que tu as fait Ensuite, tu vas sur le côté Ici, donc on est sur le sport Donc tu choisis ton sport que tu fais Tu peux descendre Voilà Voilà Et voilà Donc on est sur 4, 5, 6, 7, 8 modes sport On revient toujours ici Fréquence cardiaque Donc tu vas l'activer Tu vois, il y a déjà le rythme Tout ça, c'est pour l'activer Si tu veux le faire manuellement Ça ne sert à rien Vu qu'on a le rythme ici Ici, donc on a l'oxygène dans le sang Donc je l'avais déjà fait Je l'ai mis sur le doigt Je ne suis pas sûr que ça a marché Bon, alors le résultat Je ne sais pas si c'est bien ou ce n'est pas bien Je ne sais même pas si c'est précis Pour être honnête Je ne vais pas te mentir Et voilà, ça le fait Ici, donc on a la tension artérielle Alors ça, je vais rester appuyé On va voir si c'est bien Donc j'ai 12, 6 de tension C'est plutôt bien Il faut savoir que ça prend quand même du temps Là, je coupe Mais ça prend quand même du temps à charger Alors on revient Qu'est-ce qu'on a de plus ici ? Donc on a ceux d'étendre Pour ceux que ça intéresse On va le mettre ici Tu peux lancer une activité pour respirer Bon, on va te le mettre Voilà, calmez-vous Ça t'explique un peu tout On ne va pas le faire maintenant Pour ceux qui sont fans de yoga On va dire ça comme ça J'en étais où ? On a donc le réveil Bon, là, tu peux activer le réveil Je ne l'ai pas mis On a contrôle musique Qui fonctionne plutôt très bien Tu peux régler sur l'application Comme tu l'as vu L'application que tu veux Mais ça fonctionne avec les autres Tu lances la musique sur ton téléphone Et tu mets Tac, tac, suivant Donc c'est très bien Ça, j'aime beaucoup Donc chronométrage On s'en fout On va te montrer juste l'option rapidement Et voilà, tu as le chronomètre Tu reviens avec le minuteur Et on a donc Activité Pas de notes Mais celui-ci, il n'y a rien à noter Et les réglages Donc tu peux régler le cadran On va te mettre les 4 tout de suite Pour que tu saches à quoi ça ressemble On a l'atténuation Donc c'est pour la luminosité A2 Ça m'allait très bien Même dans le jour C'était plutôt pas mal Et puis à propos Donc c'est bien la version du logiciel Je pense que tu t'en fous complètement Bon, on a fait le tour de la montre On va en parler maintenant Ce qui est bien Ce qui n'est pas bien L'autonomie, etc On a vu Toutes les caractéristiques de la montre En tout cas le principal Les fonctionnalités, etc Mais maintenant je vais te donner mon ressenti On est à la conclusion Déjà esthétiquement Elle n'est pas moche Mais on en voit tellement des comme ça Que ça me fait penser Aux modèles D'ailleurs je te mets le lien au-dessus Que j'ai testé Deux modèles pratiquement identiques C'est vraiment la même J'ai même cru que c'était la même Et donc au niveau du cadran On est-ce que sur 4 C'est déjà pas mal Mais j'aurais aimé Qu'il y ait une application Humidigi avec plein de choix J'aime vraiment personnaliser Comme beaucoup de monde Comme je suis Amazfit C'est possible quoi Après niveau qualité Quand on la porte, etc On la sent pas Et on sent vraiment la qualité Là, là-dessus Pour 30€ On a un produit clairement de qualité Sur les plastiques Sur le contour, etc À la résistance à l'eau Bon, et j'explique Étanche de 5 ATM Qu'il ne faut pas la porter sous la douche Ou la mettre au sauna, etc Personnellement je prends des douches très chaudes Et c'est vraiment très très bien Ça tient En tout cas elle est pas morte Et j'ai même fait la musique Ça marche Au niveau de la précision des pas Et bien c'est vrai qu'avec le confinement C'est plus compliqué Mais j'ai pas vu de différence Avec ma Amazfit Que je portais en même temps Et donc La précision est convenable Que ça soit pour la pression artérielle, etc Comme tu l'as vu Non, non, je suis pas déçu Y'a pas de truc olé, quoi Au niveau du sommeil Pareil, là j'ai trouvé ça plutôt précis Parce que ça correspond exactement À l'heure où je m'étais réveillé Oh, c'est bien Alors après on est sur une montre Quand même qui tourne autour Des 30€ pour l'instant Parce qu'elle vient de sortir Donc c'est vraiment pas cher C'est vraiment une montre entrée de gamme Certes, il y a toujours moins cher Mais après ça commence à devenir difficile En qualité Mais là on est vraiment sur du entrée de gamme Mais de bonne qualité Oui, on va parler d'autonomie Et bien écoute, l'autonomie Pour être précis, à peu près J'étais entre 10 et 15% L'utilisation de batterie par jour Donc clairement On va tourner environ autour des 7 jours A savoir qu'elle prend la fréquence cardiaque constamment Comme tu l'as vu Avec le graphique régulier Donc c'est une très bonne autonomie Alors clairement, oui Je conseille aux personnes Qui veulent une montre connectée Qui découvrent Et qui font un peu de sport Qui sont pas trop exigeants A cause de l'application Derivit Pro De l'acheter Parce que c'est vraiment Une très bonne montre Pour un prix très abordable A part ce petit défaut C'était pas un défaut Si j'ai pas compris le côté GPS Est-ce que j'arrive pas à désactiver et à activer Bah non, j'ai pas compris Alors on a fait le tour C'était un plaisir Et je te dis à la prochaine Salut Allez, à vous T'as aimé la vidéo Lâche-moi un petit commentaire en dessous Pour me dire ce que t'en penses Abonne-toi Sinon tu seras marabouté Par les yeux de tout qui m'ont chien toute ta vie Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux Et mate ma dernière vidéo juste ici Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo Bye bye